Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur minecraft J'aime bien dire minecraft Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le serveur qu'on a fait avec roquettes et la team du discord Il a maintenant moins d'une semaine puisqu'on l'a commencé mardi si je dis pas de bêtises Et on y a fait pas mal d'ajouts et de modifications par rapport à un serveur survie classique Sans plus tarder je vais vous le montrer Donc voilà bienvenue au château de minecraft C'est là où tous les joueurs vont spawn en fait un par un Avec au dessus les donjons mais on y viendra plus tard Parce que le serveur en fait a une sorte de semi-RP impliqué Avec des villageois et des quêtes C'est pas vraiment des villageois c'est le plugin shopkeeper en fait Qui permet de lancer des échanges et donc de pouvoir un petit peu en le modant un petit peu A créer des quêtes et autres Vous avez qui loutou chez qui vous avez tout pour 3 émeraudes Parce qu'on a mis comme monnaie l'émeraude Comme c'est une matière qui est pas trouvable on va dire assez facilement Et que bon un peu comme dans la vie on peut trouver de l'argent par terre Donc voilà vous avez les bûcherons Chez qui vous pouvez Attendez on va se mettre en Game mode Hop créative Voilà comme ça vous allez pouvoir voir On peut soit acheter des pousses d'arbres Soit ceux qui veulent être bûcherons Ils peuvent vendre pour obtenir des émeraudes On verra plus tard là pareil vous avez les paysans Donc soit si vous êtes pas paysans Même si il n'y a pas vraiment de choix de métier Vous pouvez toujours faire des plantations et venir les revendre Là vous avez les chasseurs qui vont vous racheter tout ce qui est viande Ici les pêcheurs Et voilà Bah là le receleur de cagnes n'est-ce pas Ici nous avons Merlin Antuber Donc il va vendre tout ce qui est de potions A des prix plus qu'abordables bien sûr Comme le dessalage de morue L'enchanteur Qui s'appelle Amethyst On a été très inspiré pour les pseudos Vous avez Castorama qui va vendre tout ce qui va être outil Et après vous avez donc pour tout ce qui va être vente de minerais Ici vous avez une banque En fait pour que tous les joueurs puissent stocker leurs émeraudes et autres Et là vous avez les forgerons Voilà donc Loki et Thor En sachant que Thor vend des équipements de base Et Loki des équipements un peu plus pétés Mais à des prix un peu plus abusés Parce que bah c'est Loki Plus on a créé en fait un système d'objets uniques Par exemple le plastron de Loki Qui s'appelle comme ça Et qui en plus donne des bonus assez sympathiques Mais qui coûtent très cher Et qui sont soit achetables Soit obtenables à partir des quêtes Puisque des quêtes par exemple François Hollandais Donc à des quêtes Bienvenue à Evalsland Voilà qui va vous faire aller d'un point A à un point B Combattre un monstre Trouver tel objet Lui ramener tel objet A différents PNJ En commençant donc par ici Avec le conseiller du roi Où il faut commencer par donner une émeraude Et par exemple le cornichon magique Qui était un objet unique Et tout un tas d'autres trucs Donc voilà On a eu pas mal de bases Qui ont été implémentées Donc ça c'est Au départ j'avais fait une fontaine dégueulasse Et au final roquette On a fait une magnifique statue Donc c'est plutôt sympa Ah oui on a aussi Le petit vendeur de fleurs Donc Iris Préférence à FF7 On s'est dit On met une embrotte pour l'aspect symbolique Et de moi Qui va vendre on va dire Tous les petits trucs en plus Là voilà Tout ce qu'il y a de table de craft Croft de l'Ender Le shulker et compagnie Les elytra Des potions d'XP Voilà Donc en fait Les gens ne sont pas obligés De jouer entre guillemets RP au système Entre guillemets Capitaliste Je vais dire beaucoup Entre guillemets Dans cette vidéo Parce que Ils peuvent très bien Faire une survie classique Et Et s'en foutre totalement Mais en fait Tout le monde joue le jeu Parce que tout le monde Se prête au jeu Et c'est ça qui est cool Ah oui il y a aussi On a fait un petit vendeur Voilà Reddingstone Qui va vendre Tout ce qui va être Mécanismes Et autres Parce que bon La redstone On en trouve partout Le slime par exemple Pour acheter des pistons collants C'est pas le cas Donc c'est cool Qu'on en ait mis un Là une petite bibliothèque J'ai fait dégueulasse Parce qu'en fait On est deux pour l'instant A faire le serveur C'est à dire moi Et roquette On va ajouter une troisième personne Donc j'ai fait l'intérieur Qui est plutôt Correct Disons le Voilà alors pareil Les PNJ pour les quêtes A qui il faut ramener Donc il faut arriver Avec une certaine quête Et derrière Il vous donnera la suite De la quête Ainsi de suite Avec le bloc qui se connecte Des livres sur les donjons Parce qu'on va y aller après Bon on va y aller maintenant Comme ça c'est fait Il y a une suite de quêtes En fait Qui va vous permettre D'arriver Hop On va y aller Pour l'instant C'est provisoire On va faire Des beaux accès Etc On est vraiment Au tout début Alors je vais vous montrer Un petit peu les bases D'un peu tout le monde Ça va être joli Le vendeur de secrets Donc contre une emorogue Qui va donner Un secret de chaque donjon Et donc on arrive ici Où il y a des salles de donjon Donc par exemple Le niveau 1 Le donjon de la poulette Offert par Kadok En sac à blotte Là on a le donjon Du minotaur Qui donc Référence A Pythogy grec Vous le savez bien Avec le minotaur Le donjon qui vont Qui vont arriver bientôt C'est le donjon De l'arbre à cannes Qui va être Un donjon de jump Donc là le minotaur C'est le labyrinthe Labyrinthe du minotaur Forcément Labyrinthe du donjon Le donjon sous marine Alors en dessous Vous allez voir Qu'il y a marqué Le donjon Et le nombre de personnes Parce qu'il y a Certains donjons Où il faut minimum Être un nombre de personnes Définies pour le réussir En fait Le donjon des gardiens Qui va être en construction Je s'appelle Groot Le donjon Des vengeurs Qui sera un des donjons Les plus durs à faire Mais qui arrivera Bien 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 plus tard Et le donjon De larves Pour Voilà La lave A tout brûlé A une duo Voilà On va faire des petits Jeux de mots Avec les personnages Donc on va aller voir Un petit peu Le donjon de la palette Pour qu'on puisse y voir Un donjon terminé Donc en fait Il suffit de marcher Sur la plaque Et on se retrouve Donc téléporter Dans le donjon Et la référence Un peu à Kaamelott Elle est où la poulette Euh Mordé Enfin voilà Donc là Ils se retrouvent Dans une salle Donc on a bien écrit Trois Parce que Ça va être à eux De trouver En fait Qu'est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il faut faire Pour pouvoir passer Les dalles Donc voilà Ensuite Donc ils arriveront A la deuxième salle Où là Il y aura une sorte De jump Enfin c'est même Un jump tout court Qui leur permettra Donc d'arriver A la suite Du donjon C'est un petit donjon C'est le premier C'est facile Où ils vont avoir La belle surprise Et moi aussi J'ai de la surprise Pourquoi il y a de l'eau Qui est rentrée là Ah c'est peut-être Rocket qui a fait ça Pour que Ok Il a pas dû me le dire Mais il a dû faire Ce système là Pour être sûr Que les mobs Ils tombent Ça marche Du coup moi J'ai mis une poulette Pour que ça puisse Spawn des poulettes Mais visiblement Faudra voir pourquoi Et voilà Il y a encore Quelques soucis On met encore à jour Certaines choses Et à la fin Ah oui d'accord Il a bien terminé le truc Avec à la fin Elle est où la poulette Une poulette Ah ouais Il a forcé le truc A fond Et on voit la poulette Et en fait On marche sur la dalle Et ça a pas marché Je crois pas Si et on obtient La poulette Qui est l'objet de quête Qu'on donne ensuite Au PNJ Contre un cristal de linde Qui est la monnaie Des donjons Voilà et là Vous avez le collectionneur Qui va vous permettre D'échanger contre Certains objets aussi Spécifiques Comme le Tesseract Et d'autres objets Qui vont arriver Très prochainement Donc voilà Je sais pas si du coup Il a touché au Ah c'est pas fermé Faudra De toute façon Il y a encore Les décors à terminer Tout ça Au donjon du coup Du Minotaur Mais je crois pas Alors je vais voir ça Mais je pense pas Ça spoil un petit peu Pour ceux qui vont réussir A faire le Le labyrinthe Mais bonne chance à vous Mais Non ok C'est vrai qu'elle fait Les commandes blocs Hier soir Mais visiblement Il les a pas touchés Ok parfait Alors du coup On va repasser En spectateur Et on va aller voir Un petit peu Les constructions Que chacun a fait Est-ce que Je peux vous le dire Qu'il y a du people Qui ont construit Des trucs quand même Assez impressionnants Donc là déjà Par exemple On a une petite maison Qui est pas loin du spawn Parce que les gens Faut en sorte de construire Pas trop loin du spawn Pour pouvoir faire Les échanges plus facilement Donc une petite maison Qui est faite Donc en labore des arbres Avec un intérieur pareil Aménagé dans les arbres Petit truc sympa Cosy Voilà Là on a C'est Marine Qui a fait ça Là on a Hedgehog Qui est en train De nous construire Un truc de fou Niveau champ Mais qui s'occupe Principalement De tout ce qui est métier Lui Lui il s'est mis à fond Dans l'agriculture Et on peut voir Et on peut voir Qu'il a déjà pas mal Exploré Dans les souterrains Ok je crois qu'il est bon Avant on avait Biscuit qui voulait Vrair un camping Mais apparemment Ça a foiré Son projet de camping Enfin voilà Il y a quelqu'un Qui avait commencé Ça a construit un truc Il était un peu trop près Parce que comme on va Construire plein de trucs Autour Voilà Là Alors normalement Ils sont censés mettre Un panneau pour dire Chez qui c'est Pour qu'on puisse savoir C'est Floander Donc Floander C'est mis ici Et c'est plutôt joli Ce qu'il a fait J'aime beaucoup Le mélange bois Bon il y a la terre autour Je pense C'est parce qu'il est en train De faire sa maison Du coup il a laissé La dirt autour Pour pouvoir tout placer Ok Ah là là C'est pas si beau tout ça Non L'arbre j'aime bien Mais il y a encore Le orange Ah C'est dommage Après c'est sympa Les petites murailles Comme ça Donc ouais Manu Renard Qui s'est placé ici Qui a fait quand même Un truc assez titanesque Il prévoit du gros truc Alors je suis pressé De voir ce qu'il va faire Par la suite Donc ça On a vu Ensuite Ici Alors pareil Je sais pas si quelqu'un A mis le Je crois que c'est pas affiché ici Non Qui s'est dit Qu'il est dans la montagne Ce serait sympa Et franchement C'est vraiment cool C'est vraiment cool Ensuite Nous avons Quelqu'un Qui s'est mis ici Mais qui a pas encore avancé Sa base Je crois que c'est Roquette En plus Comme on est pas mal En train de De mettre à jour De créer des trucs Tout ça On a pas beaucoup De Comment dire De temps Pour avancer notre maison Là on a Malé Je crois Qui s'est mis là Oui c'est Malé Qui s'est mis là Qui va faire une immense Grange aménagée C'est plutôt sympa Après là Je vais vous montrer uniquement Ce où je sais Où est-ce qu'il se trouve là Il y a qui bloque Qui s'est mis ici Qui a eu assez d'argent Pour s'acheter Son beacon Et du coup Il est super content En plus il est en train de jouer Tout le monde est assez sérieux Sur le serveur Du coup c'est vachement cool D'ailleurs si jamais Vous êtes intéressé Sachez qu'il suffit simplement De rejoindre le live Et ensuite de rejoindre le discord Et d'être abonné De voir cette vidéo Sinon vous n'aurez jamais entendu Paré du serveur Là il y a ma maison Que moi j'ai pu avancer Un petit peu Parce qu'à un moment J'ai laissé bosser roquettes Avant qu'ils m'apprennent Vraiment à modérer les trucs Tout ce qui va être Ligne de codage Les compagnie Sur les serveurs Où j'y connaissais rien Donc moi j'étais resté en survie J'ai la voix qui part en couille J'ai la voix qui part en couille Je suis très fatigué En ce moment On taffe dessus Parce que 3-4h du matin Après on se lève On retourne dessus Donc voilà On commence à être pas mal nombreux Sur le serveur Mais je ne sais pas Où se situe Toute la maison de tout le monde Donc voilà La mienne actuellement Moi j'ai pas creusé Encore dans des galeries C'est limité vraiment A du bois C'est pour ça que vous voyez pas De pierre ou autre Parce que j'ai rien pour la pierre Pour l'instant J'ai tout fait en bois Et je crois qu'après Ensuite nous avons Biscuit qui est là Et qui lui Je crois il a fait un truc Souterrain Ouais voilà Il a commencé à faire Une grosse sorte Souterrain Il veut farmer la thune Biscuit il veut être riche De chez riche Donc il veut farmer la thune Voilà Je crois qu'on a fait le tour Je pense pas Qu'il y ait d'autres personnes Qui soient plus loin Non Non Je sais Après je sais pas Où sont les autres Il y en a plein Je sais pas où ils sont Ils veulent pas le dire Tant mieux Moi tant qu'ils Tant qu'ils construisent pas La seule règle qu'il y a C'est voilà par exemple Là on a un peu Pas crié Mais on était là En mode Non là t'es un peu Trop près du spawn On va prévoir de construire Plein d'autres trucs à côté En prévision Il y a une église Qui va être faite Un cimetière Enfin il y a eu un début De cimetière du coup J'ai commencé un début De cimetière ici Pour une suite de quêtes Pour faire un test Avec les quêtes Qui a plutôt bien fonctionné Les gens ont vraiment eu Des retours très positifs En ce qui concerne les quêtes Parce qu'on fait en sorte De les rendre amusantes Drôles Avec des textes Qui se suivent entre eux Dans le sens Où si vous commencez une quête C'est pas impossible Que plus tard Vous entendiez parler Du même PNJ Que vous avez eu Pendant la quête Précédente Donc c'est C'est vraiment sympa Ce système de quêtes Qu'on a mis en place Donc voilà Ah je viens de voir Que là Ah mais si Ils ont déjà lu Ils ont déjà du le dépouiller Je pense Je suis même sûr Qu'ils ont déjà du le dépouiller Oh y'a moyen Mais voilà Le serveur se passe En tout cas Merveusement bien Et donc En ce moment Je m'occupe Pendant le confinement En étant à fond Sur Minecraft En réalisant Ce genre de projet Donc voilà La bibliothèque Comme vous avez vu La PNJ de quête Bien sûr Donc c'est plus Pour vous présenter Le serveur Je pense que De temps en temps Je vous ferai une petite vidéo Pour montrer l'état d'avancement Parce que Ça c'est ce qu'on a fait En On est quel jour On est samedi matin On a commencé Mardi soir Mercredi, jeudi Vendredi, samedi En 4 jours C'est ce qu'on a fait En 4 jours Tout ça Donc à deux Et on va nous rechercher Une troisième personne Pour justement Avancer davantage Dans les projets Et ainsi Voilà Quelqu'un qui va aller Hop Il va aller à sa banque A mon avis Qui bloque Il va récupérer ses sous Puis il va faire Il va faire Quelques petites emplettes Donc si jamais Vous êtes intéressé A en voir davantage Sur ce genre N'hésitez pas A le dire Dans les commentaires Pareil Si vous voulez Que je fasse des vidéos Pour montrer un petit peu Les quêtes commencées Ou alors Des vidéos Donjons Parce que bon Ce donjon là C'est un donjon facile C'est un donjon niveau 1 On a décidé De mettre des niveaux Et de leur dire Il faut être 3 Voilà Après s'ils veulent y aller Tout seul Ils peuvent Mais ils pourront faire Un demi-tour Du coup Le donjon de Minotaur Bon c'est pas tellement intéressant Là ça peut être rigolo De voir comment les gens Se débrouillent En jump En brakan Donjon sous-marine Ce sera un donjon Qui sera complètement sous l'eau Celui-ci va aussi être intéressant Puisque le donjon larve J'ai prévu de faire en sorte Que ça fasse deux cheminements Et que d'un côté Il se fasse à deux Et que chaque personne En fait D'un côté et de l'autre Permette d'ouvrir les portes De l'un et de l'autre Et pas de soi Du coup il faut bien compter Sur l'autre Et son intelligence Et sur la cohésion du groupe Donc voilà Pour l'instant Ce qui a été fait Donc il y a encore Plein de choses à faire Sur le spawn Il y a encore Rien n'est terminé Et rien ne sera terminé Puisqu'on fera toujours Des trucs en plus Voilà Je vous dis à tous A très bientôt Portez vous bien Restez confinés Et n'oubliez pas Que si vous avez aimé Vous pouvez toujours liker Vous abonner Et commenter Pour me dire Si vous ou non Vous êtes intéressé Par notre vidéo Minecraft Allez A bientôt tout le monde Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada